Tiens Gérald, j'ai une petite question. Eh ben j'ai peut-être une petite réponse. Bonjour et bienvenue à l'académie du gros son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on va parler du son de kick dans du rock ou du métal moderne. C'est son un peu flap 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 comme ça, comme un morceau de viande sur la table. Ah je suis pas d'accord, je ne mange pas de viande donc... Ouais c'est vrai, voilà, voilà. Un morceau de carotte sur... Un morceau de tofu bien du... Par exemple... Quelque chose comme ça. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, ça sonnerait un peu comme ceci. Voilà, donc ce son d'un kick qui est quand même assez long, assez impactant. C'est pas du tic 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 tic, c'est pas du boum 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 boum. C'est vraiment un son assez typique, moderne, qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de productions. Rock, métal, surtout un peu US. Et ça fait un peu des années que j'essaie d'obtenir ce son-là dans mes mixes plus ou moins. Et que je me retrouve... Je suis souvent un peu frustré par les résultats. Et l'autre jour, on parlait de quelque chose. Et puis, en écoutant ce morceau, je me suis rendu compte, bah tiens, en fait, Gérald a fait exactement ce que je voulais moi faire dans ma prod et que je n'arrivais pas à obtenir. Et pendant que j'ai posé la question, comment est-ce que tu as obtenu le truc, il me dit... Je n'en sais rien. Littéralement, il ne m'a pas aidé du tout, merci beaucoup. Voilà, et donc je me suis dit que je n'allais pas vous aider aujourd'hui aussi. Non, mais en fait, oui, c'est un morceau que j'ai pris dans la vidéo sur la compression multibandes. Et donc, dans cette vidéo, je mets un peu la batterie en solo parce que c'était nécessaire pour la vidéo. Et en regardant la vidéo, André s'est dit, tiens, j'aime bien moi ce kick, un peu comme tu disais, morceau de viande, machin. Donc, comment t'as fait ? J'ai fait, bah moi, peut-être comme d'habitude. Je me suis dit, je vais analyser le bazar. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, est-ce qu'on n'en ferait pas une vidéo ? Est-ce qu'on ne partagerait pas ça avec les académiciens ? Donc, si vous êtes un peu dans le rock, enfin rock, mais t'as bien, vous voulez ce son un peu à la Noli, peut-être. Ceux qui connaissent le producteur emblématique Noli, il a souvent cette sonorité-là. Ah, bah voilà, restez bien avec nous dans la vidéo. Mais avant d'attaquer le sujet, prenez trois secondes pour, si ce n'est pas encore fait, évidemment, pour vous abonner ici sur YouTube. Clique par, subscribe, clic, clic. Une petite cloche pour rester bien à la fin de tout ce qu'on fait. Et évidemment, il reste aussi un petit bonus en plus de YouTube. Vous pouvez aller sur notre site web, académedugroson.com, c'est le bonus. Où vous pouvez retrouver un petit endroit pour mettre votre mail. Vous faites OK et vous allez recevoir un mail avec pas mal de petits bonus gratos, cool, dont une liste de plugins gratuits pour Retrida WV, une liste d'achats de matériel de Dome Studio au début, etc., etc. Des trucs vraiment cool. Donc, sans plus attendre, attaquons ce kick. On y va, alors. Donc, le groupe s'appelle Mista. C'est celui que j'avais utilisé. Je suis très content que tu aies cité Noli parce que je pense que ça fait partie des références du groupe, en fait. Donc, voilà. Moi, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste fait ma sauce, comme d'habitude. Je ne sais pas. On va retrouver. Je vais retrouver ma technique habituelle. En général, je me dirige un peu là où j'ai envie, où j'entends. C'est aussi déterminé par le son de base. Maintenant, on va voir comment j'ai fait ça. On peut écouter peut-être la batterie d'abord en solo. Super. Peut-être que tu vas écouter tout le morceau, enfin, un petit bout de morceau ensemble et puis la batterie. Ouais. Voilà, donc, c'est une batterie qui est déjà fort produite, fort travaillée. Donc, dans l'ensemble, ça passe naturel. Évidemment, quand on l'écoute en solo, on se dit, tiens, il y a quand même des trucs qui se passent. Alors, le kick, vraiment pour partir de 0-0. Donc, je vais enlever toutes les couches. D'abord, la première chose à savoir, c'est qu'ici, j'ai toutes mes pistes de batterie. Elles arrivent dans un bus de batterie, en fait, où là, j'ai toutes mes batteries. Tout ce qui est rouge, c'est des pistes micro. Et tout ce qui est vert, c'est des pistes auxiliaires dans lesquelles j'ai envoyé. Donc, par exemple, ici, j'avais trois pistes pour la grosse caisse. J'ai gardé que deux micros, en définitive, qui rentrent dans un bus qui est considéré comme ma grosse caisse. Et là, j'ai des traitements parallèles. Et c'est à chaque fois plus ou moins le même principe. Donc, t'as deux pistes de snare et cinq pistes parallèles pour la snare. Pas mal. En réalité, il y a une piste, c'est la snare. Il y a deux pistes parallèles pour la snare et deux réverbes. spécifiques que à la snare. Et une que je ne mets que dans certains passages, en fait. Donc, tout ça arrive dans un bus où toute ma batterie arrive ici. Et j'ai deux bus parallèles à la batterie. Forcément, je vais les muter parce que sinon, ça va avoir une influence sur le son. J'ai aussi un petit truc sur le bus. On verra. Après, je vais peut-être les rajouter. Comme ça, on verra quel est l'impact. Je vais enlever tout ce qui est parallèle à la batterie. Et je vais enlever tout ce que j'ai mis sur le kick. Donc là, je me retrouve avec deux micros. Alors, qu'est-ce que j'ai gardé ? J'ai gardé mon micro-sub et mon kick-in. J'avais un kick-out. À l'époque où j'ai mixé ça, j'ai décidé de ne pas le garder. Si on l'écoute en... Si peut-être, mais voilà. Donc, en solo, ça donne ceci. Voilà, en fait, j'ai déjà tout le son. C'est bon. Ça ne s'est déjà bien, en fait. C'est déjà une grosse partie du son. Je pense que le côté tic-tic vient principalement forcément du kick-in. On va l'écouter solo. Bah ouais. Et le sub. Qui n'amène pas grand-chose. Beaucoup moins, en fait. C'est possible qu'à la prise, j'ai déjà un petit peu compressé. J'ai déjà un petit peu utilisé des EQ. Oui, ça sonne un tout petit peu EQé déjà, oui. En effet. C'est possible, non ? Si, en fait, sur le préampte, j'ai utilisé un... Comme ça, je te donne tout juste au bout. Tu prends. Donc, ça, c'est un API. Mais je ne saurais pas dire... Mais au son que j'entends, j'ai dû le repasser un peu dans un des EQ de la table. Je reconnais un peu ce typique son médium, tic-tic de la table. C'est ça. Tandis que le sub, il est passé directement dans la table. Il passe par un préampte de la table. C'est cool, le sub. Après, il faut dire aussi, évidemment, le batteur qui a joué ça, c'est Jonas Sanders. On a fait aussi une vidéo sur le rond-leur. On a une interview avec lui, c'est un superbateur, surtout dans ce genre de métal un peu progne, un peu moderne. Il fait un travail de fou et il sonne très bien en tant que batteur. À la base, il sonne très bien. Donc, évidemment, ça joue beaucoup ici. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu as de l'autre dessus ? Alors, après, j'ai commencé, alors que je me souvienne, nous avons une petite compression ici. Je vais désactiver le reste pour voir un peu. J'active, donc ici, ça, c'est la compression, le FG Stress. La compression de base, ok, donc du kick. Relativement, ça reste quand même, ça compresse quand même en relativement continu parce que ça va très vite. Si je l'enlève. Ça rajoute un tout petit peu de dynamique et de pac-pac dans le son. Ici, vraiment le tuc, l'attaque assez lent en soi. L'attaque et le release, d'accord, ok, ouais, ouais. Mais juste ce petit machin. Là, manifestement, j'ai utilisé ma technique pour obtenir un gros son de grosse caisse ou un gros son de basse. J'ai fait une vidéo sur le sujet là dans la description. Je vais l'enclencher. Mais ça reste relativement subtil. Enfin, celle-là, je sens bien le sub qui vient d'un coup. Un petit peu de viande, surtout dans le douf-douf, comme ça, voilà. On parlait de la viande. Voilà. Et ici, avec un IQ un petit peu CC, j'ai juste été boosté un peu à 6 kilos. Enfin, un peu, voilà, un début de 30. Un tout petit peu, quoi. Pour aller rechercher, à mon avis, un tout petit peu plus de tic-tic. En effet. À un moment donné de l'action, manifestement, j'ai rajouté un IQ pour enlever, à mon avis, ce côté un peu ouh ouh qui pouvait être dans le truc. Donc, je mets avec et sans. C'est ça. Si votre kick fait otari, ce n'est pas bien. Alors, après, ce que j'ai rajouté, c'est une compression parallèle. OK. Hop, on la met dans le jeu. Je vais l'activer en cours de route. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je la mets seule. Ah ouais. Elle amène surtout le tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic comme ça. Mais c'est vraiment cet aspect-là un peu. C'est un aspect un peu mouillé comme ça. Ah, voilà. Tu vois qui est intéressant. Qui était déjà présent un peu dans le kick d'origine. Mais c'est marrant parce que je m'attendais à avoir un release. Surtout, tu es... Compression que tu vas montrer pour l'instant. Je m'attendais à avoir un release beaucoup plus rapide. Et je vois en fait des rapides fort longues. Je dois avouer que je le fais... Comme on conduit et on change les vitesses. Je le fais, j'ai le son, voilà, hop. Donc ça se fait dans un mouvement... Je n'intellectualise pas beaucoup ce que je fais. Tu n'es pas équipé pour, je n'en sais rien. Donc je vais maintenant remettre les deux ensemble. Avec et sans la compression parallèle. Mais jusque-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la prise était déjà bonne à la base. Et que maintenant, je m'amuse juste à rajouter des petites choses par-ci, par-là. Je viens vraiment peaufiner et finaliser. Il y a des choses que je mixe, qu'on m'envoie parfois. Ou des batteurs, carrément. Pour obtenir le même résultat, je dois ouvrir les IQ que je fais. Mais je crois que je suis toujours un peu en recherche de ça. Là, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Jonas. Parce que de base, il m'a déjà donné ça. Et ça cadre par rapport au sujet. C'est vrai que j'ai déjà vu des sessions de mixeurs, même des productions de groupes énormes, où on obtient un résultat similaire. Mais l'IQ fait moins 20 dB ici, plus 10 dB par là. Encore un problème tant que ça fonctionne. Mais ici, je suis assez étonné que du peu de choses qui ont été faites... Ah si, ça sonne, ça sonne. C'est le principe qu'on connaît bien tous les deux. Donc je vais maintenant introduire, voire avec et sans, cette compression parallèle. Évidemment, comme ça rajoute du volume, ça va un peu plus fort. Donc on se dit, ça sonne mieux. Mais c'est juste aussi que ça va aussi un petit peu plus... Écoutez surtout le caractère. Voilà, ça rajoute exactement le petit truc que ça rajoute. C'est un peu un genre d'exhausteur de goût. Ça ramène tout ce qu'il y avait déjà dans la texture de la grosse caisse. Mais plus. On a un peu plus pic-pic légèrement. Enfin, pas très aiguë, mais cette attaque qui est déjà naturellement. Ce côté un peu viande, tout est un peu exagéré. Et le kick devient un poil plus long aussi. Ce qui est intéressant, quand vous voulez avoir un kick, justement dans le rock et le metal, souvent on a tendance à les approcher de manière très clicky, très... Mais du coup, ça fait des kicks tout courts. Et même en les mettant très très fort dans le mix, on n'a pas l'impression de puissance. On a juste de plus en plus de click, 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 click. C'est ça que je cherche toujours. Je cherche toujours en ce... Voilà, évitez ça. Ça vient de la longueur du kick souvent. Et si... Parce que si on charge trop dans certains trucs, quand on fait de la double paie, on a des machins très rapides, ou si c'est des morceaux plus rapides, ça devient très bruyant. Donc, il faut toujours trouver un juste milieu, évidemment en fonction de l'arrangement. Surtout si vous avez... Enfin, si ça fait... Évidemment, sur les parties très rapides, vous devez se calmer un tout petit peu par rapport à des parties plus lentes. Alors, après, j'ai mis un petit sample avec ça. J'ai utilisé le trigger de chez Slate pour trigger. Il y a aussi une vidéo sur le sujet. Que tu utilises en live, je vois. Donc, trigger qui fonctionne sur la piste tout le temps. Moi, j'aime bien en live. Alors, je regarde ce que j'ai fait, parce que je ne me souviens plus. Apparemment, j'ai utilisé trois samples. J'aime bien l'utiliser en live, parce que ça peut... Parce que comme ça, je peux changer mes balances. Je n'ai pas de mélange de samples tout fait. Je l'ai choisi au fur et à mesure de ce que j'entends pour aller chercher... Je sais ce que j'ai. Et donc, je vais écouter. Celui-ci m'amène un peu de click-tee. Celui-ci, un peu de touf-touf, un peu de tof-touf. Oh, le tof, c'est kick. Le tof, c'est... Voilà. C'est pour ça que je garde ça en live, parce qu'en cours de rouge, je vais peut-être en ajouter, en enlever, et je peux redoser les volumes. Parfois, j'aime bien aussi les détuner. Pour que ça vienne... Ici, manifestement, je n'ai rien changé. Avec le click original, tout à fait. C'est ça, exactement. Tu peux nous faire écouter un peu les trois ensemble ? Ah ouais, ok. Là, on est sur le côté un peu plus... Un aspect un peu machine... Machine à écrire, ouais, c'est ça. J'ai un sample de machine à écrire, moi, si tu veux. Ah ! Super bien. Comme ça, je ne devrais plus en mettre trois. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a ce son-là. Ah ouais, gros kick. Ce son-là. Ouais. Et ce son-là. Ah ouais. Est-ce que c'était sans platois de tes anciennes questions ? J'ai tout volé. Bravo. Qu'est-ce que ça donne maintenant avec ces trois pistes de base ? Pour l'instant, sans le traitement parallèle de la batterie ensemble. Voilà, c'est là, ce qui fait tout mon son de grosse caisse en tant que tel, c'est le mélange des trois. Ah, il y a quand même encore plus de... Tu peux nous faire écouter un peu ce son, les... Ah, quand même. Ah ouais. Disons qu'avant, ça poutrait. Là, ça super poutre. C'est ça. Je trouve que c'est marrant parce que du coup, là où tout à l'heure, on se disait, tiens, ça ne va pas vachement bien. Et si tu ajoutes les samples, et en les enlevant, on a l'impression que c'est qui qui est tout que ça sonne super bien, mais d'expérience, une fois que tu fais un gros mur de guitare de basse, tu vas devoir le booster. Tandis que les samples ici m'aident à... Ouais. À juste... J'ai l'impression que c'est de nouveau un super exhausteur de goût. Donc j'avais fait un exhausteur de goût et puis un autre exhausteur de goût. On a toujours la même... Tu as exhausté le goût, là. J'ai exhausté l'exhausteur de goût et du coup, on a la même idée, mais de plus en plus... Défini, en fait, j'ai l'impression. Ouais, pour vraiment imposer ce truc et pas l'avoir juste toc-toc, il faut que ça fasse toc-toc, tu vois. Donc en fait, je l'ai un peu vitaminé, quoi. Maintenant, évidemment, sur mon bus master, j'ai rajouté des choses. Là, il y a une interaction. Je vais juste remettre ce que j'ai mis en plus, mais il y a forcément une interaction de tout ce qui repasse dedans. C'est sûr, bien sûr. De toute façon, on va écouter encore après. Ça, en général, ici, ça, c'est ce que je mets très souvent. Si vous avez regardé ma vidéo sur mon template, c'est un classique. Ça, c'est juste quelque chose qui donne un petit peu de couleur. Et j'aime bien souvent la position BritN, qui est en fait une émulation de son de tranche Nive, en fait. Souvent, elle me redonne un petit peu plus de grave, un petit truc que j'aime bien. Là, on est de nouveau dans le subtil. Mais comme vous avez remarqué, chaque fois que je rajoute un truc, on sent que c'est subtil, mais pourtant, quand on l'enlève... Bon, sur les samples, c'était un peu plus flagrant, évidemment. Mais on a toujours cette sensation d'un kick, mais il devient de plus en plus produit, en fait. C'est ça. Je voudrais ça comme ça. Ici, ça rajoute un petit... C'est un petit zeste. C'est surtout dans les basses que j'aime bien ce que ça ramène. On vous fait écouter. C'est vraiment dans le tout. Il y a une certaine vie comme ça dans le bas du spectre qui s'installe, j'ai l'impression que ça fait en même temps un petit côté chaotique en plus, tu vois, qui n'était pas... Enfin, c'est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus droissant, et dès qu'on le met, on a l'impression que ces kicks bougent un tout petit peu plus à chaque fois qu'ils frappent. Ce qui ramène un petit côté un peu plus organique aussi, je trouve, d'une certaine façon. En général, je joue avec l'entrée et la sortie qui compense pour aller dans une zone où je sens qu'il y a une couleur qui s'ajoute. Parfois, je joue aussi un peu avec le drive et j'essaie juste de chercher cette couleur, ce petit extrait ouf. C'est facile de surfaire ça, donc faites gaffe chez vous, ces choses-là, il faut les utiliser avec Parcimony. Si vous n'êtes pas sûr de l'entendre, poussez un peu, là vous l'entendez bien, et rebaissez quand même pas mal par la suite. C'est parce qu'on en a plusieurs en couche que ça fait vraiment l'effet voulu. Ce n'est pas un seul drive qui doit avoir une seule tranche de console qui doit vous donner beaucoup de couleurs. C'est des petits bouts, petits pourcents, voilà. J'ai déjà détruit quelques mixes comme ça en faisant tout un peu trop et puis en fin de course, tout fait juste du bruit en fait. Voilà. C'est une bonne analyse. Et alors ici, là c'est des traitements parallèles qui sont plus, c'est plus à voir sur l'ensemble du son de la batterie. D'ailleurs, j'avais fait je pense une vidéo sur, le mec qui réfléchit aux vidéos qu'il a faites tellement il en a faites, mais il ne sait plus. Je crois que j'avais fait une vidéo sur comment obtenir un gros son de batterie. C'est très cool d'ailleurs. Et en fait, là, c'est cette technique-là. Donc, on va écouter seul, là c'est une compression parallèle qui théoriquement travaille sur toute la batterie. On va peut-être écouter le kick esner en même temps, comme ça on a la base rythmique de la batterie. J'ai envie de dire bonne idée. Bonne idée. Voilà, et je vais, on peut écouter la compression parallèle, enfin déjà rajouter la compression parallèle, voir ce qu'elle amène. C'est nouveau, un petit extra punch. C'est nouveau léger, mais il y a un petit, et là, peut-être on récupère un peu plus de son un peu médium et de pack. Ça s'entend plus dans la caisse claire que dans la caisse claire. Et il y a aussi, écoutez bien, on va le réécouter, écoutez bien l'espace entre les coups. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe quand on ajoute cette compression parallèle entre les coups de batterie, entre les coups de kick esner. Il y a une sorte de vide d'air en plus, d'un peu de mouvement entre les coups, qui je pense aussi participe beaucoup à l'énergie du passage. Écoutons, réécoutons. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe, même au groove, cette batterie, elle a l'air d'être un peu mieux jouée. Tu vois, même si la différence au son est relativement, elle n'est pas minime, mais elle est subtile. Ouais. Mais par contre, il y a quelque chose dans l'énergie qui se passe. Dans le mouvement du son. Et qu'est-ce que tu as d'autre ici ? Et alors, j'ai ce dernier bus parallèle où j'ai utilisé le Devil Lock. C'est un truc qui permet de destroyer vraiment le son, de rajouter une espèce d'extra compression, saturation. Mais là, je l'ai réglé relativement soft. En général, ça va plutôt... Pour le Devil Lock, c'est déjà un réglage violent. Oui. Déjà, rien que de le mettre, en fait. Oui, déjà. Tu le mets dessus sur 0-0, ça fait déjà... Mais en général, ça, je vais plus chercher des trucs dans l'aigu, ça va faire plus sortir les rooms de la pièce, ce genre de choses. Ce sera peut-être moins flagrant ici. Voyons ce que ça fait quand je le rajoute. C'est moins flagrant sur ce qu'on a ici. En général, j'utilise ça plus pour faire ressortir un peu tout ce qui est room, cymbales et ce genre de choses. Il y a une sorte de contrôle de dynamique qui s'installe en plus, parce que c'est un compresseur distor violent, donc il écrase vraiment tout. Il y a une sorte de contrôle en plus. Après, je l'ai dosé, je l'ai dosé très gentil, et il est très peu. Tu nous ferais écouter ça en solo ? C'est un super exemple de comment est-ce qu'on peut distordre, voire carrément clipper ici, parce que c'est une grosse distorsion quand même, un son de batterie pour lui donner une consistance sur-exagérée, qu'on peut ensuite doser au son qu'il est beaucoup moins, et rééquilibrer un tout petit peu les différences entre différents coups au niveau de la couleur et de la puissance de frappe. C'est un truc très typique. C'est des choses que je fais en général, une fois que toute la batterie est faite, et je fais ça en contexte de la batterie ou même avec d'autres éléments, et je le règle, effectivement, pour que ça vienne amener, c'est plus en termes de mouvement et de mise en place, c'est en général ce qui me permet de venir positionner la batterie dans mon mix en couche finale avec le reste. Et puis après, je dose le volume, je peux changer encore de route, ça me permet aussi de mettre des choses un peu moins pêchues et plus pêchues en jouant que sur ces trucs parallèles. Mais bon, là on fait une digression. Ça répond à ta question ? Oui, plus ou moins, pour conclure un peu, si vous voulez faire ce genre de kick, vous devez engager Jonas. La solution la plus simple, comme toujours, on part d'une bonne base, on part d'un kick qui a déjà ses caractéristiques de base de ce kick qu'on cherche, ce kick de métal moderne, donc quelque chose qui a beaucoup de détails dans le haut. Si tu nous fais peut-être écouter vite fait, de nouveau le kick, le kick in le plus clean possible. D'accord. Voilà, juste comme ça, on se remet ça dans l'oreille. Donc voilà, ici vous entendez déjà beaucoup beaucoup de détails dans le haut, une belle frappe, une attaque de kick qui est vachement haut en fait, par rapport à la façon dont ces kicks est accordé. C'est un kick qui est très rapide, fort court, accordé assez haut, parce que le corps du son, c'est qui fait plus pop, 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 et pas tom, 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 parce qu'on va jouer vite. Donc c'est beaucoup plus simple de le mixer comme ça quand il est accordé un peu plus haut. Ça montre aussi son click et il a une sonorité un peu creuse comme ça. C'est pas un poum, 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 c'est pop, pop, pop. Il y a une petite ouverture comme ça. De mon expérience personnelle, je ne sais pas ce qui a été fait ici, mais de mon expérience, c'est souvent plus facile à obtenir, par exemple avec des peaux claires, donc pas des peaux trop lourdes. C'était sûrement ça, je ne me souviens pas, mais c'était... Réussir à réunir ce genre de kick avec des peaux un tout petit peu plus claires, donc plus fines, qui réagissent plus vite, qui s'éteignent plus vite, qui ne sont pas aussi meuflés, donc pas aussi contrôlés, entre guillemets, mais c'est aussi ce qui enlève beaucoup de détails. Donc l'accordage, certainement vraiment important. J'imagine que c'est un D6. C'est ça. Ouais, donc c'est un micro qui a déjà une IQ naturelle, où il enlève énormément de bas médium, il ajoute du sub, il ajoute de l'attaque. Voilà, on a déjà un gros IQ en smiley, plus de l'IQ à la prise, j'imagine aussi. En tout cas, ça sonne comme si il y avait de la mec dessus. Je ne me souviens plus, mais oui, ça je suis à peu près sûr, je reconnais la couleur. Après, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû booster un tout petit peu, encore exagérer un petit peu ce... Nouveau médium. Voilà, et est-ce que j'ai enlevé en dessous ? Ça, je ne saurais pas le dire. Je sens... Enfin moi, j'ai l'impression d'entendre qu'il y a une petite coupe dans ce bas médium. C'est possible que j'ai peut-être enlevé un petit peu, mais ça date d'il y a six mois pour moi. Ouais, voilà, bien sûr. Mais donc voilà, comme ça, vous savez, un kick qui est déjà fort proche dans l'idée de ce qu'on veut donner. Et après, c'est des petits bouts. Bon, peut-être le trig, il participe beaucoup, mais c'est classique aussi. Il vient renforcer l'esprit de ce qu'on a fait naturel. Dans le rock & metal, c'est très difficile d'obtenir un kick moderne sans faire en fait 50-50 avec des sangles. Et après, de concurrencer les 25 couches de guitare... Oui, c'est ça, quoi. ...qui sont derrière. Exactement. Donc voilà, c'est comme toujours. La réponse est des petits mouvements. Et chaque mouvement est très logique et justifié par une réflexion, que ce soit feeling naturel. Mais c'est parce que, généralement, tu as 25 ans de mixage sous la ceinture. J'ai 25 ans, chouette. Ouais, c'est pas mal, hein. J'ai 25 ans. Et c'est des choix qui se font un peu naturellement. Mais donc voilà, petits bouts, petits détails. Et à chaque fois, chaque ajout a une raison particulière d'exister et d'aider à ce son final. On écoute encore une fois la batterie ensemble ? Tout ensemble ? Yes. Merci beaucoup pour ta réponse, Jaël. Oui, voilà, avec plaisir. Ça va me servir un peu. Et au final, quand je lui avais demandé, j'étais en train de mixer justement un truc où le client m'avait demandé, tiens, est-ce qu'on peut pas avoir un son un peu plus comme ça ? Parce que j'ai vu dans la vidéo d'AGS, c'était cool. C'était vraiment sympa. Et je lui ai fait, ok, je sais pas trop comment, mais on verra. Et au final, en fait, on a fait un peu comme toi. J'ai ajouté un autre trig. Enfin, j'ai ajouté un trig en plus de ce que j'avais ou que je l'avais modifié. Enfin, soit. Avec ce son déjà beaucoup plus présent à la base. Donc, j'ai pas été trituré mon kick des bases en sachant que si j'en fais un peu trop, ça va fort le dénaturer. Et au final, on a obtenu un truc fort similaire avec les mêmes types de choses qu'on a mis dedans. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous. J'espère que vous allez faire des gros kicks qui poutrent, qui surpoutrent et qui overpoutrent. Et voilà, le plus important avec les kicks, c'est de faire de la musique.